S'il y a une chose que je déteste, c'est qu'on vient troubler ma tranquillité lorsque je suis en train d'écouter ma musique. Ouais, grande, calme-toi. Il sait qu'il n'y a que la musique pour te calmer. On peut dire quoi, Miniem ? Que quand je n'écoute pas la musique, je suis comment ? Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. C'est mieux que toi. Tu ferais mieux de quitter devant mes yeux parce que là, tu obscurcies mon champ visuel. Hé ! C'est quoi ? Yes, maman. Non, je constate juste que ton post-part n'a pas seulement eu d'effet négatif sur ton comportement, mais ça a aussi amélioré ton niveau de français. Miniem, je vois que tu veux me mettre en rogne. Je le répète encore pour la dernière fois. Quitte devant mes yeux. Ouais, ça va, alors je me lance. C'est juste que je cherchais un moyen de m'introduire. Ma grande-sœur Chériau, je veux juste que tu me puisses... La réponse, c'est non. Non, que tu sais que je veux quoi ? Il y a deux choses que tu demandes dans la maison, si en dehors de l'argent. Attends, Miniem, tu penses que tu vas venir encore me schématiser comme tu le faisais quand il était enceinte ? Hé ! Je te rappelle que je suis devenue très rusée. Grande-sœur Chéri, tu sais que tu as passé beaucoup de temps loin de moi. Maintenant que tu es de retour dans cette maison, je pense qu'il est temps pour toi de te rattraper. Je me rattraper que je suis ta mère, je suis ta mère, Miniem. Et même s'il fallait le faire, je prends l'argent là-haut. Je travaille quoi ? Miniem, ne m'énerve pas, parce que là, je peux changer de phase avec toi. Je me demande même si on a le même sang. Je pense que dans cette maison, il n'y a que maman qui porte un peu de mes gênes. Miniem, je vois que tu es fou. Je suis sûre que tu consommes même déjà le temps. Miniem, c'est toi qui as les gênes de maman ou bien c'est l'inverse ? Je pèse, Miniem, jusqu'à preuve du contraire. Je suis le père spirituel des créations, des méthodes et d'acquisition d'argent avec le moyen de bord dans cette maison. Ça me fait tellement mal de te voir avec des opportunités en ordre, de te faire un max de fric. Mais toi, tu passes dessus. Comme pour dire quoi ? Grande-sœur, ne prends pas mal ce que je vais te dire, mais utilise ton cerveau. Les nouvelles mamans, elles ont toujours des liquidités. Je ne te parle même pas de l'argent donné par les visiteurs. Mais des stratégies élaborées par ces mamans pour obtenir de l'argent de la part des gars avec lesquels elles auraient ne serait-ce qu'un jour flirté. Je ne te comprends toujours pas. Grande-sœur, utilise ce que tu as pour obtenir ce que tu veux. C'est un gaspillage de maternité que tu fais. Utilise ton cerveau. Utilise ce que tu as pour obtenir ce que tu veux. J'ai déjà parlé. Attends. C'est vrai que Minyemsi est souvent trop bête. Mais là, utilise ce que tu as pour obtenir ce que tu veux. Utilise ce que tu as pour obtenir ce que tu veux. Jean, j'utilise ce que j'ai pour obtenir ce que je veux. Utilise ce que tu as pour obtenir ce que tu veux. Utilise ce que tu as pour obtenir ce que tu veux. Utilise ce que tu as pour obtenir ce que tu veux. Et madame, on te va où comme ça? Depuis quand tu me suivais? J'ai juste posé la question. Je vais en ville, ça te va. Et l'enfant va rester fait comment? C'est-à-dire? Qui va s'occuper d'elle? Je pense que tu es la personne la mieux placée pour t'occuper d'elle, non? Vu que tu es sa mère. Oui, maman, je suis en train de sortir et... Eh, quoi? N'essaie même pas de me faire tes trucs que tu fais souvent, Amine et mes compagnies, là. C'est vrai que j'aurais bien voulu m'en occuper si j'étais à la maison, vu que c'est ma petite fille adorée. Mais là, je suis en train d'en aller en ville. Donc, c'est à toi de le faire. Ok, maman, ce qu'elle va donc rester comme ça? Comme pour dire quoi? Nage, maman, ne commence pas ta sorcellerie, là. Ne commence pas ton vampirisme, là. Hein? Je te rappelle qu'il y a des femmes, là-dehors, qui sont prêtes à payer des sommes exorbitantes pour tenir dans leurs bras. Ne serait-ce que pour un tout petit instant, comme ça, là. Hein? Un enfant venant d'elle. Tu es là, Dieu a donné ta part, tu veux blaguer avec. Occupe-toi de l'enfant, là. Et je voulais aussi te rappeler que ses couches sont finies. Donc, il faudrait penser à en acheter. Mais c'est le dos de ça que je veux faire, là-dehors, mais... Comme pour dire quoi? Bada, arrête-moi ton franc, comme ça, là. Comme pour dire que tu n'as pas 5 000 francs pour acheter les couches pour ton propre enfant. Je sais que depuis le début, j'ai assisté pour que Gaston et toi, vous vous en occupez. Parce que je voulais tester votre niveau de responsabilité. Mais ne me dis pas que tu n'as pas 5 000 francs, nage-ma. Ne me dis pas que tu n'as pas 5 000. Maman, comme tu parles, moi, je ne veux pas rester ici. Moi, je veux gérer mes couloirs. Je ne veux pas rester ici, là. En tout cas, si ça ne va pas, même Mignem va rester changer ses couches. Là, je me dis, tu veux confier ton enfant à Mignem. Donc, c'est un Mignem qui n'arrive même pas à s'occuper de son propre corps que tu vas confier ton enfant. Et te rappelles que confie ton enfant à Mignem et tu vas venir trouver qu'elle s'est étouffée dans ses propres cacas. Comme tu veux confier ton enfant à Mignem et continue comme ce que tu fais là. Un matin, tu vas venir trouver que je l'ai portée. Je suis allée déposer aux services sociaux en déclarant là-bas que la mère ne s'en occupe pas. Ma, on va aussi te gronder là-bas en disant que même sa grand-mère ne s'occupe pas de l'enfant, là. Ah, parce que c'est maintenant la grand-mère de s'en occuper. C'est à la grande-mère de s'en occuper, Najma. C'est ton enfant, ce n'est pas le mien. Oui, parce que c'est aussi ta petite-fille. Ah, si tu vois le camion en route, ne fuis pas. Vois le camion en route, ne fuis pas, Najma. Donc, maintenant, je ne dois plus faire mes sorties parce que je dois rester à la maison m'occuper de ton enfant. Je ne suis que sa grand-mère, je ne suis pas sa mère. C'est ta responsabilité, non, tu dois t'en occuper. J'ai déjà fini d'élever mes enfants. Maintenant, toi, élève ta part. Et comme tu es en train de sortir ta bouche, là, pense à aller faire l'acteur d'enfant, là. Pensez à aller faire l'acteur d'enfant, là. Dis à ton gars, vous partez faire l'acteur d'enfant, là. Parce que bientôt, elle aura trois mois. La mère de Gaston et toi, vous pouvez aller le faire. Parce que c'est maintenant la mère de Gaston et moi d'aller faire l'acteur de votre enfant. Vous êtes des adultes. Ah, donc quand ça t'arrange, Najma, nous sommes des adultes. Maintenant, tu es devenu subitement mineur, au point où il faille que c'est moi, ta mère, qui parle faire l'acteur de ton enfant. Moi, je sais qu'on fait l'acteur de l'enfant ou je sais qu'on commence comment. Je sais qu'on commence par où. Je vais commencer par où pour dire que je viens faire l'acteur de l'enfant ou je pars ici. Je vais faire comment. Sors là-bas en route. Tu commences là où ceux qui viennent de faire leur premier enfant commencent. Tu te renseignes, on va t'indiquer. Tu vas aller faire l'acteur là-bas. Viens m'ouvrir le portail ici. Tukumbap. Maman, Tukamon, il ne veut pas rester ici, là. Tu fuis quoi? Tu fuis quoi? Je ne fuis pas. Tu penses qu'il n'y a pas encore de taper? Toi-même, viens me taper. Il n'y a plus la force là. Tu accouches ton enfant. Tu veux maintenant que je passe la journée à la maison à m'occuper d'elle. Toi-même, tu vas t'en... Quand tu pars t'es portée, tu m'as demandé mon avis. Tu vas gérer ça. En tout cas, moi, je ne veux pas rester ici. Moi, je suis encore sortie. Je veux seulement sortir. Je ne veux pas rester ici à la maison. Moi, je veux partir. Viens m'ouvrir le portail ici. Sous-titrage ST' 501 Enfin, tu es là. Je suis désolé d'avoir fait attendre. Quand tu appellais, j'étais un peu occupé. J'étais en train de... Épargne-moi tes longs discours. Mon ami, quand une femme comme moi demande à te voir, tu dois courir. Ce n'est pas tous les jours que tu as ce privilège. Je sais, maman. Je m'excuse encore. Je peux m'asseoir. Tu es libre. Est-ce que je t'ai arrêté? Merci, chef. Alors, que me vaut le nez de ce rendez-vous? Quel rendez-vous? Attends, je vois que ta mission pour cette journée devait mettre en rogne. Mais j'ai du quoi de mal? Je fais des fois de te couteau, mais tu ne veux pas. Je pense qu'il est mieux que je parte. Parce qu'après me crier dessus, si tu n'as rien d'autre à me dire. Essaye de faire un pas et tu n'auras plus tes pieds pour marcher. Donc, je prends mon téléphone, je mets le crédit, je t'appelle, je viens ici, je m'assois, je t'attends comme une vulgaire fille de quartier. Et toi, tu viens jouer les intéressants, c'est ça? Hein? Je ne veux pas prendre ça par machin entre nous. Pardon? Non, maman, juste m'en pousser. Ça vaut mieux pour toi. On fait comment? On fait comment sur quoi? Attends, tu veux dire que tu n'as pas appris que j'ai accouché? Ah oui, j'ai appris ça. Et tu ne dis rien? Mais tu veux que je dise quoi? Ah, mes félicitations. C'est encore quel sexe là? La personne qui t'avait dit ne t'avait pas donné le sexe de l'enfant. Bref, je veux que tu me donnes de l'argent pour ses besoins. Pardon? Tu m'as bien comprise. Attends, donc comme je n'ai pas voulu te déranger pendant ma grossesse, tu penses que ça va être pareil maintenant? Eh bien, monsieur a su ton rôle de père. Hop! Je vois la sorcerie en journée. Donc, madame disparaît dans la nature et elle réapparaît un matin en montrant la paternité d'un enfant dont je ne suis même pas su. Dont je ne sais même pas si le père, c'est un fou ou c'est un bandit ou c'est l'enfant d'un... N'essaye même pas de diamant déplacer, ou j'y a là. C'est non, Atoge! C'est non quoi, Nashma? C'est non quoi? Tu vas faire quoi? Depuis que tu fais ton one man show, je t'observe. Le temps est passé et j'ai changé. Ce n'est pas tes pépètes qu'avant tu faisais. J'avais peur. Tu faisais genre... Je fuais. Tais-toi! Je me taisais. Assaut-toi! Je m'asseyais. Nashma, je n'ai plus peur de toi. Si tu essayes, tu vas voir la couleur de ma calvaissie. Tu savais ça? Que je vais te frapper très mal. Quand je venais, je me suis préparé en conséquence parce que je savais que tu allais me faire ton petit show. Et laisse-moi te dire que j'ai pris les coups de karaté pour toi. Donc madame, va chercher un tepoulet que tu vas déplumer. Bas leur befa! Et bonne chance pour ton nouveau Mougou. Miss Karaté. Espèce de poutine que tu sois. Mette. 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 Ha! Aie! A toge est devenu sage? A toge est devenu sage? A toge est devenu bête bête là? A toge fou mon chemin? Hey! A toge! Merde ! Comment quelqu'un peut changer comme ça ? De toutes les façons, c'est mieux que j'appelle Guipa. En tout cas, c'est lui le père de l'enfant, donc il va seulement assumer. Ma chérie, je suis là. C'est quoi ? Qui te poursuit ? Personne. Je me suis dit que, comme tu m'as appelé, en me disant que tu voulais me voir que quelqu'un s'est attaqué à ma famille. Quelle famille ? Ma fille, toi et moi. Ne dis plus jamais ça, Guipa, sinon il va te faire regretter. Si tu tenais tant à ta fille et moi, tu n'allais pas passer ton temps derrière les petits-filles du quartier, comme les vendeurs à sauvettes qui sont placés dans les péages. Toi aussi, change de disque à la fin. Bref, le plus important, c'est que je sois là. Qu'est-ce que tu fais ici ? Et où est ma fille ? Pourquoi j'ai l'impression que tu n'étais pas seule ? Pardon, ne me pose pas les questions. On fait comment ? Comment, c'est quoi ? Attends, tu connais seulement crier dans tout le quartier que tu es devenu papa ? Ou encore, tu as une famille ? Maintenant, assume le rôle de chef de famille. Je pensais que ma mère t'avait donné de l'argent la semaine passée. Tu n'as même pas honte. C'est ta mère qui m'a mise en scène, Guipa. Et tu parles même de la semaine passée. Tu n'as pas honte ? Tu n'as pas honte, Guipa ? Je n'ai pas honte, puisque ce qu'elle t'a donné devait durer au moins pour un mois. Si ta fille mange comme toi, c'est de ma faute. Oh, calme-toi très vite. Je pense que c'est l'allaitement exclusif pour le moment. Et en passant, qu'est-ce que tu fais de l'argent qu'on te donne ? Je n'ai aucune réponse à te donner, Guipa. Si tu vois que tu ne vas pas me donner de l'argent, il n'y a pas de soucis. Et pas besoin de te rappeler qu'on doit faire l'acte de l'enfant bientôt. Je ne veux pas que tu viennes chialer dans mes oreilles après. C'est le chantage. Prends ça comme tu veux et je te donne jusqu'à ce soir pour réagir. J'ai dit, c'est toujours le post-partum comme ça. Et madame, elle est là. Elle boit elle les bières. Sachant qu'elle doit allaiter. Allaiter mon enfant. Est-ce que c'est même normal ? Guipa, calme-toi, 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 calme-toi. Pense à ce que Alistair a dit, il faut la choyer. Il faut la choyer, il faut la choyer. Non. Je pense que de ce côté, il n'y a pas de contre-jou ici. Donc, je vais mettre ça ici. Je vous lève comme ça, là. Miniem, s'il te plaît, tu peux un peu tenir ta nièce un instant. Non, non, je suis désolée. J'ai un direct à l'ancienne, je suis même bien très en retard. Miniem, même sur le direct, il y a le retard. Bien sûr, j'ai donné rendez-vous à mes abonnés à une heure précise. Et ne pas respecter cette heure, c'est manquer de respect à mes followers. Ouais, Miniem, je te demande juste de tenir ta nièce un instant, non. Histoire que Alistair m'aide à faire quelque chose. Mais dis-moi, il faut la chose là, on gagne en temps. Là, je pourrais même vous aider. Ouais, Miniem, c'est un truc de fille. Ou j'ai déjà viré. Hé, qui, pardon? Ok, tiens dans ta nièce un instant et après tu pourras rapidement faire ton direct. Allé. Allô bébé. Coucou. Hé, tu s'as venu vivant. Partez. Joli. Eh vous, partez où? On peut marcher. Mais vous avez dit que vous voulez faire un truc de fille, non? Miniem, tu as toujours dit à la maison si là que le marché c'est un truc de fille, non? Ah, ah. Et quand on t'envoie souvent ici au carrefour acheter ne serait-ce que la tomate. T'attache ta bouche plus que le coquille mal emballée. Et à titre de rappel, Nachmanous a demandé de te la laisser avant de sortir. Et puis, mais Miniem, si elle te disait qu'on pas tomache, tu n'allais pas accepter. Donc, j'ai simplement couru dans ton petit cerveau. Bonne journée. Le gars, comme il est calé là-bas. Il ne peut même plus bouger. Marie, pardon, alors avant qu'elle commence à pleurer. Et vous, partez que si elle pleut, il fait comment? Hé, hé. Tu s'habilles mieux monter. Il aurait mieux fallu que ce soit ton oncle paternel. Parce que là, ça aurait été moins stressant. En tout cas. On va faire le direct, c'est ensemble. Voilà, je lance comme ça. Tapotez, 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 tapotez. Quand il vous dit souvent qu'il y a un gars qui sera responsable, quand on veut, on sait. Regardez comment je m'occupe de ma jolie et douce nièce, Tichabi Mimimonte. Hé. Bon, vous savez quoi, les gars? Il faut déjà qu'on commence à préparer sa vie scolaire. On prépare son avenir. L'avenir d'un enfant se prépare dès le début, donc dès sa naissance. Donc, commençons à cotiser déjà pour préparer l'avenir de Tichabi Mimonte. Donc, envoyez les lions, envoyez les étoiles, envoyez les chats. Dosez-moi les chats en commentaire. Je veux voir votre force. Oui, la team Mignon est là ce soir. Partagez le direct. Tapotez, 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 tapotez. Tapotez, Tichabi Mimimonte. Cet enfant, je ne veux pas qu'elle souffre. Je ne veux pas qu'elle manque même de quelque chose. Je ne veux pas qu'un garçon, quelque part, il dit que... Je vais m'occuper de toi parce que moi, j'aurais déjà préparé l'avenir. Si on avait préparé mon avenir, c'est qu'elle serait pensé de faire des schémas comme ça. Donc, envoyez les lions, les étoiles, les cadeaux pour Tichabi Mimonte. C'est pour elle. Je vais créer un compte spécial pour elle. Je mets l'argent là-bas. Je ne veux même pas toucher 5 francs sur ça. Donc, faites-moi confiance, mes abonnés. Partagez le direct. Vous savez que désormais nous sommes 5 000, non ? Donc, je vous remercie. Donc, soyons très actifs. Partagez pour Tichabi Mimonte. Tichabi Mimonte. Tichabi Mimonte. Tichabi Mimonte. Mais monsieur, vous ne voyez pas où ? Oh, le guépard ! Salut, Prana, bro ! Regarde, je suis là. Je suis vraiment désolé, je ne t'avais pas vu. Ma tête est vraiment en l'air. Sinon, c'est comment ? Mais ça fait longtemps, hein ? Je suis là. Tu sais que j'avais déménagé, non ? Oui, je sais. Et j'avais aussi perdu ton contact. Mais, bro, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as l'épal ? Frère, mes problèmes ne dépassent. Dis-moi, tu peux me faire confiance. Tu veux que je te dise quoi, non ? C'est la mère de mon enfant. Elle me menace grave. Et le pire, c'est qu'elle utilise ma fille pour me faire chanter. Décidément, c'est l'âge de papa aujourd'hui, hein ? Ça veut dire quoi ? Mon frère, on vient de m'annoncer que je suis papa. Et ça t'étonne ? Un vieux père comme toi, tu es étonné d'être papa. Attends, bon bref, laissons tomber. On vient t'annoncer que tu es papa ou tu seras papa. Que je suis papa, mon frère. Ce qui est curieux, c'est que pendant la grossesse, elle ne m'a rien dit. Après l'accouchement, madame vient, elle me parlait le baban. Je suis sûr que la... Je t'arrête tout de suite. Je t'interdis de dire ça. Mon frère, estime-toi heureux qu'une femme t'attribue la paternité à son enfant. Tu sais ce qu'on dit chez nous en Afrique ? L'enfant est une bénédiction. Alors, si tu as la possibilité d'avoir un bébé dans tes bras qui t'appelle papa, dis merci même pour rien. Eh... Le guépard, qu'est-ce que t'arrive ? A la lucide, tu serais ouvrir l'église. Depuis la naissance de ma fille, j'ai compris la vie. Avec son arrivée, je ne réalise toujours pas que je suis désormais responsable d'un être humain. Donc, si une fille aujourd'hui vient me dire qu'elle est enceinte de moi, même si je sais qu'elle ment, je vais m'occuper de cet enfant comme si c'était le mien. Bonjour mon frère, je suis tellement content de t'avoir vu. Bonjour mon frère, je suis tellement content de t'avoir vu. Bonjour mon frère. Oui, Mignem. Oui, Mignem. Oui, Mignem. On l'a bien eu. Oui, Mignem. L'influenceur. Oui, 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 Mignem l'influenceur. Mais vous deux là, vous n'êtes pas gentils. Vous n'êtes pas gentils. Comment vous avez pu faire ça, Mignem? Vraiment? Comment vous avez pu me faire ça? J'ai tout russuré dans cette maison. Ma sévresseur! C'était Mariama. La flatterie de ça. Vraiment. Tantôt, c'est moi. Tantôt, c'est Marie. Tantôt, c'est... Eh! C'était avant, eh. Mariama vous a déclassé très mal. Donc, attention. Oh, wow. Eh, Mariama, pardon. Laissez mon fils tranquille. C'est quoi? Merci, ma. Vous dites que ça s'est passé comment? Expliquez-moi quand. Ma dédé dit. Il était comme ça. Eh, Alice, tu ne mensais pas bien. Ma demain, je vais te montrer comment mignon. Eh, 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 eh. C'est quoi? C'est devenu une poupée? C'est devenu une chose juste quand tu me dis que donne-moi la fin, je montre. Tu peux pas expliquer ça sans prendre la fin. Ma, je veux seulement montrer avec les preuves à l'appui, nous. Quelles preuves à l'appui? Pour que ce soit bien explicite. Explique comme ça. Ah, et si tu veux pas expliquer comme ça, tu laisses. Et n'oublie pas que tu es assise sur ma mauvaise main. Non, ma, ta mauvaise main, c'est la même droite. Donc, c'est mignon qui est assis sur ta mauvaise main. Non, tu veux pas la dire, c'est moi qui est à claquer. Bien sûr. C'est toi qui attend. Non, c'est toi qui attend. Je vois que mon enfant est déjà devenu un objet de distraction pour vous au point de vous asseoir et d'en rire. Non, je sais quelle façon de parler ça? Je suis dépassée. Tu es dépassée par quoi? Tu n'as pas honte de laisser l'enfant à un homme toute une journée? Et on parle même d'homme, on parle de qui? De mignon. Mais il n'est pas un être humain. Je suis dépassée. Et c'est très bien occupé de vous dans cette maison quand vous étiez petit. Hein? Il vous portait à longueur de journée, il vous baissait comme jamais. Maman, peut-être qu'il ne savait pas ça. Héhé, maman, je m'en souviens. Quand vous venez sous vos villages, Wapi les a trachés au dos avec le pain. Héhé, un jour, même Miniem t'a traché dessus. Il avait rôté. Voilà, il t'a versé le lait dessus. Héhé, c'était trop beau. Jusqu'à un jour, Miniem a même croqué mon d'oreille. Héhé, il a aussi mangé tes cheveux. Qui? Moi, Miniem l'influenceur. C'est ça. Tu me manques, c'est toi qui attend. Vous parlez bien de Wapi. Maman, si elle te raconte dans quel état j'ai trouvé Miniem ici en train de vouloir changer les couches de Chichabine, tu ne vas même pas croire. Dans ce cas, il faudrait déjà commencer par lui dire merci d'avoir accepté de s'occuper de ta fille sans demander à être rémunérée. Hum hum. C'est tout ce que tu trouves à dire. Tu voulais que je dise quoi? Hein? Miniem n'est pas un homme, miniem n'est pas un être humain. Miniem n'est pas quelqu'un. Jusqu'à il vient même changer la couche de ton enfant sans rien demander. Toi, tu te plaques. C'est toi qui attend. Il ne faut pas crier victoire trop tôt, héhé. Comme pour te dire quoi? Que la journée n'est pas encore terminée. Il faut avoir un virement des situations des dernières minutes. Donc, soyez prêt. Surtout ce que tu viens de dire là est très important. Tout travail doit être renuméré. Ha, ha, ha. C'est parce que je t'occupais maintenant de ta nièce. Et tu viens de travailler jusqu'à ce qu'on doit te renumérer Miniem. Oui, c'est désormais 100 000 abonnés sur les réseaux. Pour plus me prendre n'importe comment. Dans tes rêves. Héhé, arrête ça vite. Tu n'as pas suffi qu'on l'entend de toquer là-bas. Bah, ouvrir la portée là. Ha, ha, ha. Comme si ça m'étonnait. C'est toujours Miniem d'ouvrir le portail. Il faut embaucher un gardien, héhé. C'est quelqu'un qui t'avait demandé d'être le dernier de la famille montée. Oui, oui. Va ouvrir le portail là. C'est un influenceur comme moi. Allez ouvrir le portail. Il faut embaucher un gardien. Mais un influenceur, depuis que tu as 5 000 abonnés, on a pu respirer. On ne peut pas respirer. Où me le portail là? Les gens ont même des millions d'abonnés ici. Ils sont humbles. Miniem C. Petit 100 000 abonnés, on ne peut pas respirer dans la maison. Je t'ai dit. Ha, ha. L'influenceur est le gardien. Ma, il faut qu'on filme Miniem C en train de changer les coups chez Tichabine, héhé. Ma, on met sur les réseaux. Donc, qu'est-ce qu'il se prend trop la tête sur les réseaux sociaux, héhé ? Tu vas le filmer comme moi en train de changer les coups de Tichabine sans filmer Tichabine. Ma, ici on m'a l'occasion. Héhé, héhé, laisse poser ma petite fille sur les réseaux sociaux. Laissez-la grandir en paix. Est-ce que la... Ouais, ça va aussi non ? Hein ? À toi, gay ? Toi ici ? Non, tu le connais. Moi, il pensait que vous étiez Kyo. C'est parce que j'ai l'a vu avec le gros sac que je l'ai laissé à nous faire. Ma, est-ce que vous venez voir l'enfant ? Ah, bienvenue mon père. J'ai commencé déjà à wonder que, héhé, non, je n'ai pas d'amis garçons. Tu sais que quand une fille accouche comme ça, là, les amis se précipitent pour venir souhaiter la bienvenue au bébé. Depuis ce dernier temps, je n'ai vu que les jeunes filles du quartier arrivaient, donc tu commençais déjà à m'inquiéter. Bonne arrivée mon père Miniem. Trouve-lui la chaise. Mariama, s'il te plait, prends le... Le sartumet à la maison. D'accord. Tu pars où avec ça ? Si ça se transforme en ses parents là-bas, tu vas dire quoi ? Hé, Kenajma, c'est quelle façon de parler comme ça quand son ami vient boire l'enfant ? Non, maman, c'est pas son ami. Je suis le père de l'enfant. Hein ? Prenez... Que veux Kaya ? Kaya, c'est une comme dit souvent Mariama. Que tu es le quoi ? Tu dis que tu es quoi ? Je suis le père de l'enfant de Nashma, maman. Hé, hé ! Qui dit être le père de l'enfant de Nashma ici ? Ah, bro, ça dit quoi ? J'ai suivi ton conseil. Merci d'être venu me soutenir. Mais, comment est-ce que tu as fait pour savoir que c'est ici que je venais ? Ah oui, je me souviens. La fois d'ailleurs, quand je venais me présenter la famille Nashma, tu m'avais accompagné. Bon, mais c'est vrai que le moment n'est pas propice. Je te présente Nashma à la mère de mon enfant. Attends, ne me dis pas que je rêve. Non, bro, tu ne rêves pas. Elle est vraiment belle. Ah, maman, maman, je me souviens de lui. C'est le monsieur qui était venu demander la mère de Nashma ici, juste quand on voulait forcer Nashma à la mariage. Tu te rappelles nous ? Ah, oui, c'est... Ah, oui, c'est... Ah, oui, c'est ce que j'avais crié au Banji au début. C'est lui. Hé, mon ancien boé ! Nashma ! Donc, en dehors de Gaston, tu as bien notre gars ! Attends, attends. Tu as fait fort, Nashma ! Tu as fait fort ! Quand c'est pour critiquer Bouté Fatale, Oh, Bouté Fatale est montée ! Bouté Fatale voyage... Moi, je bavarde de ce moment. Je ne fais rien. Ça, c'est ce qu'on appelle le tamponnement tamponné. Non, c'est très grave. C'est un... Comment on dit souvent au village, hein ? Nashma, je n'ai pas l'air. Ah, ben ! C'est ça. Nashma, dis-moi que ce que je viens d'entendre là n'est pas vrai. Mais, qu'est-ce qui n'est pas vrai, bro ? Il y a quoi ? Apparemment, tu étais nul en compréhension du test à l'école. Le gars que tu es en train d'appeler bro là, est en train de te dire que c'est lui le véritable père de ton enfant. Miniem ! Miniem ! Je ne partage pas ce qui m'appartient. Qui t'appartient ? Parais-moi pas en Brousse avec ça. L'enfant, c'est mon enfant. Je peux... Hé ! Voilà ! Pardon. Hein, Mariama ? Maman. Prends l'enfant-ci. Va la mettre dans son berceau. Oh, c'est chaud, c'est toujours moins que moi. Mets-la dans son berceau. Il ne faut pas qu'elle soit faite. Tu ne vais pas les... Euh... Nashma, retourne-toi ici. Je vais te poser une question. Hein ? Bon, disons que je vais te poser deux questions. Et tu as intérêt à me répondre le plus clairement possible. Parce que je ne voudrais pas me répéter. Maman, s'il te plaît, vas-y. Oh, Wapi ! Si tu ne veux pas me caisser, ne me touche plus. Nashma, dis-moi un peu. Qui est le vrai père de ton enfant parmi les deux, Monsieur Si ? Maman ! Réponds, hein ! Réponds vite ! Maman. Qui est le vrai père de l'enfant parmi les deux ? C'est Gaston. C'est Gaston, ma c'est Gaston. Ok. Je vais alors maintenant te poser ma deuxième question. Hein ? Maman. Tu étais toujours en relation avec le Monsieur Si pendant que tu étais enceinte. Maman. Et pourquoi avoir donc dit que c'est lui le père de ton enfant ? Maman, je suis pas de passer. Jette-moi dans mon coin tranquille. Elle m'a appelé, c'est là qu'elle veut me voir. Je suis venue et elle me dit qu'elle a couché devant l'enfant. Et qu'elle a marché en sous moi maintenant. Ouais, le père ne pleure pas. Il sait que ça fait mal. Maria, Nashma, c'est toi qui as tôt. Toi qui as tôt. Calme-toi, le père. Attends. On sent un homme qui n'est pas sérieux. Ça, c'est vrai. Donc, on t'appelle après plus de neuf mois pour te dire qu'on a mis au monde un enfant. Toi, mais tu ne te souviens même pas à quel moment tu es allé avec la mère. Mais tu couds pour venir réclamer la paternité. Hein ? Toi, mais tu n'es pas de gueule. Tu t'as porté le sac. Le sac te dérange en quoi ? C'est ton sac. J'attends toujours la réponse à ma question. Pourquoi ? Parce que c'est du souvoyé de Gaston. Qu'est-ce que Gaston en quoi fait ? Marie passe son temps dans tout le quartier à traquer les autres filles devant moi. A dire que tout le monde connaissait la mère de son enfant. Marie ne me respecte même pas. Donc, c'est parce qu'il dit à tout le quartier que tu n'es que la mère de son enfant que tu as décidé maintenant d'aller chercher un autre homme pour venir être le vrai père de ton enfant. Oui, Marie voulait me banger de lui. Il voulait faire comprendre que moi aussi je peux faire comme lui. Où est le rapport ? On t'a dit qu'on se lève un matin comme ça et on décide de octroyer la paternité de son enfant à qui on veut ? Ne mêle plus ma petite fille à tes conneries là. Ne mêle plus. Ah, donc tu fais tout le goumang de depuis là. Marie, quand on parle, ne met pas le père. Il veut t'arracher une dent ici là. Hé, baisse la main. Tu as arraché la dent à qui ? Comme tu as arraché pour qui on a vu. Commence par savoir le vrai père de ton enfant d'arracher. Hé, 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 tais-toi là-bas derrière moi. Tais-toi vite. Bro, prends ton paquet, il sort. Quel paquet ? Il sort avec le paquet comment ? Avec plaisir, maman. Hé, vous allez accepter ça. Ouais, ton problème c'est quoi ? Il est venu voir l'enfant ou pas ? Mais quand tu rentres à la chauffeur, il s'en sort encore. C'est le chevaux ici là. On parle, tu parles. Tu parles quoi chez nous ? Tu as le droit à la parole ici là. Hé, hé, hé. Ne me regarde pas, ne me sens même pas tes yeux. Hé, 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 hé. Fais pour ça. Fais pour ça. Vraiment tu me déçois. Tu ne savais pas que tu étais capable de tomber aussi bas. Parce que toi-même tu ne m'as jamais déçu. Hé, j'ai demandé de fermer. Hé, papa. Maintenant que tu as fini de boire l'enfant, sans l'histoire qui vient de se passer, que le père de l'enfant est tout et tout. J'allais t'accueillir, te donner la chaise. On allait m'acheter une bière, tu devais boire. Mais avec maintenant l'attention qui s'est créée que, oh, je suis aussi l'autre père de l'enfant, je ne peux plus te demander de t'asseoir. Toi-même tu es d'accord avec moi, non ? Donc tu vas gentiment t'avancer vers le portail là-bas et on te remercie d'être venu. Pour le sac comme tu avais déjà acheté là. C'était au nom de l'enfant, non ? Et non, on n'aime pas le gaspillage. Voilà, non, on peut plus te demander de repartir avec. Merci d'être venu. Baba Yé, merci pour le paquet. Najma. Juste au mou, n'est-ce pas ? Juste au mou, c'est ça ? On va voir ça. On verra ça. Quel est informé que je suis père ? J'ai acheté la boite à tout le quartier. J'ai gaspillé, dépensé. Maintenant tu vas me rembourser ? Je vais me rembourser Najma ! Mon père, s'il te plaît, calme-toi. Tu sais que l'argent ça va, ça vient non ? Et dis-toi que tu as arrosé la naissance de l'enfant de ton ami. Quel ami ? Un traître ? Un traître ? Tu sors la fois que je sors ? L'amitié est terminée. Et je te promets, je t'en déhors. Tu vas me sentir ! Mon beau... Tu me verras ! Mon ancien beau, tu peux donner ma femme ? Dégage, animal. Pas de brutalité chez moi, déhors ! Déhors ! Déhors ! Ouais, ne criez pas sur lui ! Après tout, il venait avec les bonnes intentions. Oui, surtout il a ramené le paquet. Tout ça, c'est de ta faute ! De la faute de qui ? Ta faute ! De la faute de qui ? Ne me parle pas ! Hey, ne lui parle pas ! Najma, je ne savais pas que tu étais aussi horrible ! Toi-même tu es horrible ? Oui ! Gepard, Gepard, on se calme ! On n'est pas encore arrivés là-bas ! Ne commencez pas à utiliser les mots qui vont vous dépasser demain ! Horrible ! Qui est horrible ici ? Maman, est-ce que c'est normal ce qu'elle a fait ? Non, mais c'est normal ce que tu fais ! Tu ne veux pas sauter à draguer ! Hey, nâche pas ! Nâche pas ! Gepard, merci ! Papa, vas-y ! La nuit pour te conseiller, vas-y, tu vas te calmer ! Sors ! Tu restes là maintenant, vous allez faire des problèmes pour rien ! Vas-y papa ! Maman, tu le flappes ou pas ? Sors ! Oh, ne crie pas chez nous ! Sors ! Sors ! Il n'a pas raison de se fâcher ! Il ne se fâche pas, mais quand tu l'as épousé ! Oui, ne crie pas chez elle ! Je crois ! Quand tu n'avais pas chez elle, maman, il se fâche ! Hey, hey, hey ! Même s'il a l'hogné ! Depuis ça, il n'assume pas ! Je pars parce que c'est ton pouce partout ! Comme tu en... Tu en mets tout ! C'est quoi ? Tu veux m'avoir des pas chez nous ? Chers de famille, fais ton travail ! Calmez-vous là-bas, derrière moi ! Quelqu'un prononce encore un mot là-bas, il va me sentir ! Hey, Gepard, vas-y papa, vas-y ! Je pars ! Vas-y papa ! La nuit pour te conseiller, ne te fâche pas pour ça ! Hein, mon père ? Va fermer le portail ! Je dis ! À moi, les fermer le portail ! N'accord, ça te prend comment d'aller... mélanger les pés des enfants ? Ça t'a pris comment ? Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Maman, vous criez sur moi, vous criez sur moi, vous criez sur moi ! Tout ça, c'était la faute de Mignem, même d'abord ! Quelle Mignem ? C'est Mignem qui m'a tchouqué les idées en tête ! Hein ? Quelle Mignem ? Utiliser ce que tu as, pour obtenir ce que tu veux ! Mignem ! Le matin, il était assise, il était mois-ci, tranquillement, en train d'écouter ma musique ! Mignem, viens ! Oh, nage-moi, tu sais que... Oh, tu n'étais pas là ! Oh, il vient là pour me demander l'argent ! J'ai dit que je n'ai pas ! Après, il dit que... Oh, les mères d'enfants comme toi, ne restent pas sans argent ! Oh, tu es bête ! Oh, il faut utiliser ce que tu as, pour obtenir ce que tu veux ! Et toi, tu ne vois pas que tu es bête ? Très bête, même ! Ton petit frère te donne un conseil comme ça ! Tu réfléchis donc ! La seule chose que tu as, c'est ta petite fille ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ton petit frère peut réfléchir mieux que toi ! Ah, donc tu avoues que tu es plus bête que Mignem ! Najma ! Hey ! Donc maintenant, c'est Mignem qui te dit ce que tu dois faire de ta vie ! C'est Mignem qui te donne les orientations de ta vie ! Mignem ! Tu disais quoi à ta soeur comme ça ? J'ai dit quoi ? Donc tu envoies maintenant ta soeur aller utiliser l'enfant, pour escroquer les gars là-bas dehors ! Non ! Tu n'as pas dit que utiliser l'enfant ! Mignem ! Attends ! Ce n'est pas ce qu'il a dit ma ! Ce n'est pas ce qu'il a dit ma ! Tu étais là ! Mais elle vient de dire cela que Mignem a dit que... Utilise ce que tu as, pour avoir ce que tu veux ! Il n'a pas dit qu'utilise ton enfant ! Il m'a dit que même si je ne vais pas te demander l'argent, je ne serais que flotter un jour ! Non, je n'ai pas dit ça ! Tu n'as pas dit ça à Mignem ! Je n'ai pas dit qu'il fallait demander de l'argent ! J'ai dit que certaines mamans, c'est comme ça qu'elles font ! Voilà ! Oh oh ! Il s'est senti à lui demander d'utiliser son cerveau, il pouvait utiliser ce qu'elle là ! C'est qu'elle là, ce n'est pas ça ! Oui ! On discute même quoi ! Maman, on met Mignem au tribunal ! Tu ne vois pas que c'est toi qui est bête ! Vraiment ! C'est toi qui est à toi ! Donc maintenant, c'est Mignem qui vient te donner ! Oh oh ! Laisse mon enfant ! Laisse mon enfant ! Laisse mon enfant ! Tu veux lui faire quoi ? Parce que Mignem, tu as dit qu'utilise ce que tu as pour obtenir ce que tu veux ! Tu pars maintenant utiliser l'enfant pour escroquer les hommes ! Vraiment ! Vraiment ! Tu n'as pas escroqué ! Tu n'as pas utilisé ton intelligence pour ses chaînes du travail ! Maman, je n'ai pas escroqué ! Mignem, on parle... Oh oh ! Tu continues à me parler ! Maman, mine de rien, on parle comme ça, alors qu'on a eu une bombe nucléaire dans la maison ! Mignem ! Qui est comme ça ? Toujours dans les coups foirés ! Mais maman, il n'a rien dit de mal ! Voilà ! Son conseil est judicieux ! C'est tout ce que tu as pour avoir ce que tu veux ! Oui ! C'est qu'elle-là, c'est son cerveau ! Pour ne pas l'utiliser l'enfant ! Je mets pour rien ! C'est rien qui est bête ! Voilà ! Tu mets pour rien mon petit-frère ! Maman, tu m'as parlé ! Maman, tu m'as parlé ! Maman, tu viens de dire qu'il suis bête ! Nan, je m'a l'aise 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 ! Elle a l'aise ! Elle a l'utilisé quel argument ? C'est un nouveau Mignem ! Vous ne connaissez pas Mignem ! Nan, je m'a l'aise ! Souvent-moi ! N'est-ce que le mec m'a éloigné ? Attends-moi ! Toute-moi ! Appele-moi encore ! Je me prie c'est ayant te retour. On parle encore de Lily Alice ! Quand j'étais une foyer, Elmer전�se de ton mari, Pour主ése d'il y a donné à te défendre ! Attends-moi ! Tu vas me sentir dans la maison de toi ! Tu vas me sentir que ça ! Madame, ne continue ! Levăz ! Laissez-moi ! Vous allez me sentir dans la maison de toi ! L..? Pas simplesmente ça ! Pasiment ça ! Et toi ! Qui est devant moi ! Quais sont-ce qui t'es devant moi ? T'as l'humain comme ça, je te donne les bougies là-bas, tu respectes, même qui ça, que c'est pas moi qui, c'est pas moi qui, Maman, c'est un maigre corps là-bas. Tu chabines, tu reviens là, reviens. Mais ne le donne pas, ne le donne pas. Vous m'achetez le lèvre, vous lui donnez, c'est quoi ? Je ne le donne pas. Même le signe, je ne le donne plus. C'est quoi ? Tout le monde écrit sur moi, tout le monde écrit sur moi. Ce n'est pas aussi mon ex ? Et s'il achète les paquets venus donner à l'enfant, c'est un problème, c'est un problème, hein ? Ce n'est pas lui qui était venu ici, là. Wapi, tu as pris ma main, tu m'as fondé de pas, pas mariageux. Ce n'était pas toi, Wapi. Aujourd'hui, tu ne me supportes pas. Tu as bien aujourd'hui, tu ne me supportes pas. Maman, elle ne me supporte pas. La mère où ? Ça va, ça va, ça va. Non, on blague, on blague. La mère est toute la vie. Ça va, ça va, laisse là, laisse là. Tu m'as envoyé en mariage ici, là. Ça a raison, ça a raison. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Non, ma grande, c'est chérie. Qu'il est devant moi. Qu'il est devant moi. Ne me parle plus. Ne me parle plus. Regarde-moi, ça va. Ça va, ça va. Non, non. Tout le monde est la même. Ça va, oh. Ouais, reste, reste. On fait la même chose. Oui. terrain d'entend. On fait la même chose. Et son, tabler, elle, ** Appétitions, c'est Screen dort. et je vais, Sous-titrage ST' 501